Les organisations non gouvernementales sont fortement mises à contribution pour la sensibilisation et l'éducation des populations notamment dans les programmes de salubrité urbaine, de promotion du développement durable et de protection de l'environnement. Nous pensons qu'avec les sachets plastiques, nous pouvons faire des pavés de terre parce qu'il y a du sac. Avec le plastique, quand on le transforme, on peut obtenir des briques, des pavés et nous pensons à terme pouvoir réaliser grâce à ce système. Nous essayons avec les mairies de pouvoir trouver des sites de gestion des déchets. Pour renforcer leur efficacité, plus de 500 ONG intervenant dans le secteur de l'environnement ont répondu à l'appel du ministre de l'Environnement. Ces organisations veulent partager la nouvelle vision d'un partenariat durable afin d'établir une plateforme de collaboration. Lorsque vous serez sur le terrain, lorsque vous vous mettrez à travailler, lorsque vous allez sensibiliser les Ivoiriens, je vous assure que très rapidement, beaucoup de nos problèmes seront résolus. Parce qu'en fait, le problème de l'environnement en Côte d'Ivoire, que ce soit en matière de conservation de ressources naturelles, en matière de pollution et que sais-je encore, c'est un problème de comportement de l'ivoirien. La mission principale du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable est d'assurer un environnement sain, promouvoir le développement durable et mettre en œuvre la politique nationale de salubrité urbaine. La mission principale du ministère de l'Environnement